Le flétan du Groenland compte parmi les poissons les plus prisés au monde. Il est apprécié pour sa chair blanche et ferme et sa saveur délicate. Le flétan du Groenland est un large poisson plat dont la longueur peut atteindre 1,20 m. Il vit dans les fonds marins, dans des eaux dont la température est inférieure à 4 degrés Celsius. On le trouve dans les zones septentrionales, près de l'Arctique et autour du Groenland. Pour la pêche côtière, la pêche à la palangre est la méthode la plus répandue. Cette technique simple et ingénieuse s'est transmise de père en fils pendant des générations. Une longue ligne munie d'hameçons à pâter est simplement abaissée sur le fond marin où réside le flétan. La pâle le plus courant est le capelan, un petit poisson qui est une proie naturelle du flétan. Le capelan est capturé en saison. Des bancs très denses sont attirés par du yaourt et ramenés à bord des bateaux à l'aide d'épuisettes ou filets. Le capelan est à pâter sur chacun des 2500 hameçons que contient la ligne. Celle-ci est ensuite abaissée et laissée, en général toute la nuit. Le lendemain, le pêcheur se rend à sa bouée et commence à aller le cordage. A l'usine, toutes les parties du poisson sont utilisées. Les têtes et les queues sont très appréciées en Chine. Les frills destinés aux sushis au Japon. Les flancs effilés iront en Europe et en Russie. Enfin, les derniers morceaux de chair seront utilisés pour la fabrication de plats cuisinés. A l'usine, chaque caisse de poisson est enregistrée avec le nom du pêcheur, l'endroit où le poisson a été capturé et son niveau de qualité est évalué. A tout moment, le flétan peut être tracé à l'aide de ces données. Le poisson est ensuite soit congelé entier en bloc ou découpé selon les spécifications du consommateur. Le poisson est transformé dans les sites de filetage d'Oumaniac et de Cassianguit. Là, les frills sont découpés à la main, puis soigneusement emballés pour leur transformation finale en Chine. Le filetage est mécanique pour les petits poissons. Et manuels pour les plus gros. Les filets sont triés par poids avant d'être emballés de deux façons possibles, entre intercalaires ou surgelés individuellement. Cette dernière méthode se réfère au processus de congélation selon lesquels les filets passent dans un grand congélateur. Chaque filet est congelé individuellement, recouvert d'une couche protectrice d'eau dont la qualité est contrôlée. On emballe les filets entre intercalaires en les plaçant à la main dans des boîtes en carton et en les séparant avec des feuillets en plastique. Les boîtes sont ensuite surgelées dans des armoires réfrigérées, puis emballées dans les sacs et stockées dans l'entrepôt frigorifique à une température inférieure à moins 23 degrés Celsius. Dès lors, les produits sont distribués aux clients du monde entier. Le flétant du Groenland est apprécié dans de nombreux pays. C'est une pièce de choix dans un grand nombre de recettes. Il peut être garniture de premier choix dans la bouillabaisse française, consommée frit en Chine et dans bien d'autres pays, ou dégustée crue dans les délicats sushis japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada